YAHOU DIBANCHA donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour te parler d'un film coréen et on va parler du film PARASITE. Le film PARASITE est un film qui date de 2019. Il a eu la palme d'or du festival de Cannes. Nous sommes sur un film qui date donc de 2019 qui est âge conseillé aux 15 ans et plus. Le film dure 2h13 si je dis pas de bêtises au niveau des minutes mais il plus de deux heures et nous sommes en genre drame, suspens, mystère et famille et c'est tout en ce qui concerne les informations sur le DVD. Je vais juste te mettre à côté de moi les noms des acteurs pour ceux qui s'y connaissent un peu plus et qui reconnaîtront peut-être des noms et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes. Donc pour ce qui est du film je vais te lire le résumé toute la famille des ki-ta... ta... ek... tic... ki-taek... bon on va dire ki-take, ce sera plus simple pour moi, est au chômage et s'intéresse fortement au train de vie de la richissime famille PARC. Un jour leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d'anglais chez les PARC. C'est le début d'un engrangement incontrôlable dont personne ne sortira vraiment indemne. Véritablement indemne, pardon. Donc je t'explique, on a quatre personnes dans une famille de pauvres, un père, une mère, un frère et une sœur et on a une famille de riches, un père, un mère, une grande sœur et un petit frère. Donc la sœur est au lycée alors que les deux enfants là sont à l'âge de la fac. La famille de pauvres en fait, le garçon dans la famille de pauvres va se faire recommander par son meilleur ami qui doit partir pendant un an à l'étranger pour justement remplacer, le remplacer lui en tant que professeur d'anglais pour la grande sœur, pour la famille PARC, donc la famille des riches. Donc il va trouver ça génial, il va avoir un travail, il va gagner du coup suffisamment bien sa vie et au fur et à mesure ils vont essayer de mettre les autres membres de la famille au service de la famille PARC. La sœur deviendra la prof d'art plastique pour le petit frère, le père deviendra le chauffeur pour le père de notre famille et il reste aussi la... comment on appelle ça la... alors je veux pas dire bonniche parce que c'est pas ça mais tu sais la femme à tout faire on va dire parce qu'elle fait le ménage, elle fait les courses, elle s'occupe des gosses, elle est nourrie, etc. Elle gère toute la maison, on va dire nourrice parce que je pense que ça doit être le bon mot. Toujours est-il, donc au fur et à mesure les membres de la famille vont prendre possession de cette famille en participant, en étant des membres piliers de leur famille parce que c'est donc les professeurs dont ils peuvent plus se passer, le chauffeur dont ils ont besoin et donc la nourrice qui gère la maison, etc. Au fur et à mesure, donc en fait je vais t'expliquer vite fait comment il est construit le film. La première heure sur les deux heures, c'est donc la... l'intégration des titas... taec... taec... via la famille Parc. La deuxième partie en fait, on va tout simplement avoir la famille des Parcs qui doivent se rendre... qui doivent passer la nuit en fait en dehors de chez eux pour fêter l'anniversaire de leur fils dans un camping. Et donc du coup, la famille des pauvres va utiliser la maison vu que la nourrice doit surveiller la maison, gérer les chiens, etc. Ils vont en fait squatter la maison pour la soirée et vivre comme s'ils étaient riches et c'est ça en fait que nous montre le film, c'est de trop envier les autres. Et bien en fait, c'est là que tout a dérapé et c'est à cause de cette soirée-là que tout va briller. En fait, l'un des membres qui travaillait autrefois pour cette famille richissime va revenir lors de cette soirée et c'est là que tout va basculer. Je ne t'en dis pas plus bien entendu, mais en fait c'est ça qui va se passer. Donc la première heure, c'est juste la famille qui s'installe chez les Parcs. La deuxième, la première demi-heure après, donc au bout de une heure à une heure de crante, c'est donc cette personne qui revient chez les Parcs et le drame commence. Et après on a une troisième partie où c'est vraiment là le gros vrillage et donc personne n'en sortira vraiment indemne, véritablement indemne. Voilà, je ne t'en dirai pas plus. Mais toujours est-il. Pour ce qui est du film, honnêtement, vu que moi sur Notijon, je l'avais vu marqué comme trailer, je m'attendais à ce qu'il y ait une enquête policière et donc comme on voit quand même un corps ou en tout cas deux petits pieds ici sur l'illustration, enfin la photo du truc, je m'attendais en fait à ce qu'au fur et à mesure, la famille pauvre tue la famille riche pour pouvoir en fait les remplacer et se faire passer pour eux ou un truc comme ça, tu vois. Alors que absolument pas. Je m'attendais donc à ce qu'on ait un meurtre, voire des enquêtes policières autour. Pas vraiment non plus. Donc c'est pour ça que je ne t'ai pas cité le mot trailer dans cette vidéo, tout simplement parce qu'au final, ben c'est pas spécialement présent. Très très peu et tellement peu qu'en fait ça ne mérite pas d'avoir un des mots clés comme ça utilisé sur un de ses sites. Bref, toujours est-il, en ce qui concerne le film, je l'ai trouvé quand même très intéressant parce que le message donc de cette famille très pauvre qui enviait un peu trop en fait cette famille de riches a fait que tout a dérapé et que leur vie à tout le monde, à toutes ces personnes, à ces huit personnes, a brillé en quelques secondes en fait. Et ça nous montre à quel point une vie peut passer à la catastrophe presque naturelle. J'ai envie de te dire, tu vois, le genre de catastrophe monumentale. Je vais presque te comparer ça au feu qu'il y a eu en Australie. Voilà, pour te donner une idée. Et c'est ça qui est plutôt intéressant. Surtout qu'en fait, ils n'avaient pas besoin forcément d'envier autant cette famille de riches à les imiter et donc à squatter chez eux pendant une journée parce qu'en fait, à un moment donné, dans la première partie, ils expliquent bien que comme ils travaillent tous les quatre pour la famille Parc, ils gagnent suffisamment déjà pour pouvoir déménager et quitter leur logement qui était vraiment un logement... Je ne sais pas si c'est bon mot, mais insalubre. C'est vraiment un... Voilà, c'est le plus bas du plus bas que tu peux avoir comme appartement. Ils sont dans un quart qui est très très pauvre et ils ont un appartement en sous-sol. Donc c'est juste qu'ils ont les petites fenêtres tout en haut de la hauteur de la pièce, si tu veux. Et en fait, tu atterris sur le début de la route, tu vois, où il y a les pieds. Donc bref, toujours est-il, j'ai quand même bien aimé ce film. J'ai trouvé très intéressant. Le message caché à l'intérieur est plutôt pas mal. J'aime le fait, donc, qu'on nous explique que, bah, des fois, à trop vouloir envier les gens riches, bah, tout peut déraper. Que des fois, juste en acceptant de faire quelque chose, tout peut briller et tout peut partir vraiment en couille. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et j'ai vraiment aimé ce film. Après, je suis honnêtement énormément déçue parce que ce n'était absolument pas, du coup, ce dont je m'attendais au niveau du scénario et au niveau de ce qui allait se passer dans l'aventure. Et ça, c'est bien hommage. On va parler vite fait, de mon avis, sur les photos. Alors, la photo à l'avant, l'illustration, la photo avant, du coup, je l'aime bien parce que, tout simplement, on voit vraiment, on distingue directement qui sont les riches, qui sont les, entre parenthèses, pauvres. Voilà. Par rapport à leur style vestimentaire, alors qu'en fait, ils sont quand même plutôt bien habillés pendant le film, quand ils travaillent chez les parcs. Donc, voilà. Après, ce dont j'aime bien, c'est les petits pieds ici qu'on comprend au fur et à mesure. Alors, fais gaffe parce qu'en fait, il y a une photo, c'est celle de l'enfant qui est complètement mensongère là aussi. Donc, déjà, on a ça. Donc, ça, c'est le couple de riches. Et donc, là, la photo de l'enfant est complètement mensongère. Si tu te dis que le gamin va être possédé ou un truc comme ça, tu n'y es pas du tout. Et c'est ça qui est bien dommage. Donc, en ce qui concerne l'illustration du DVD, je l'ai vraiment adoré. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au tout début du film, on voit donc le meilleur ami qui va demander à ce que son pote le remplace. Et il lui apporte au départ une énorme pierre qui est donc la pierre qui est illustrée ici. Et cette pierre, soi-disant, apporterait la richesse. Et comme cette famille est pauvre, le meilleur copain, tu vois, il a un peu plus d'argent que lui. Donc, il lui offre la pierre en lui disant « Écoute, moi, je n'en ai pas vraiment besoin, mais toi, tu en as plus besoin. Donc, si ça pouvait t'attirer de l'argent, ça pourrait être cool pour toi. » Donc, j'ai vraiment aimé cette idée-là. Et le fait que l'illustration soit reprise sur le DVD, je trouve ça plutôt cool. Voilà. Donc, c'est tout en ce qui concerne mon avis sur le film. Parasite, plutôt bon, mais énormément déçu parce que comme le scénario était assez vague, je m'attendais à autre chose. Voilà. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. N'hésite pas à me dire si tu avais vu ce film et ce que tu en as pensé. Je t'invite donc à aller voir ma précédente vidéo film plus la playlist. Ma tête de panda pour t'abonner, les réseaux sociaux, le compte Vinted. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Et je te retrouve très vite pour la présentation d'un nouveau film. Sur ce, à bientôt !